La lutte des classes ? Je considère que l'écologie en fait c'est de la lutte non plus totale, mais totale énergie avec un logo qui ressemble à celui de la fille avec des belles couleurs et qu'on dit aujourd'hui, totale c'est ça. Et que vous piochez un petit peu dans la politique internationale et que vous voyez que totale a rasé des villages entiers en Ouganda pour faire passer des pipelines, est en train de voir pour utiliser, extraire le gaz de schiste dans le désert algérien. Quand vous voyez en fait et vous comprenez tout ça. Nous ce qu'on dit c'est que l'écologie sans lutte de classe, ce n'est pas, il y a souvent on dit de jardinage etc. Moi j'en ai aucune idée comme je dis souvent dans les meetings, je n'ai pas de jardin, je ne sais pas si c'est de jardinage pour dire comme ça, pour rigoler. Mais la réalité c'est que sans expropriation des moyens de production de ces grands groupes, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que notre bataille pour la transition écologique, c'est une bataille qui se fera à travers la lutte de classe, c'est-à-dire à travers l'expropriation et la nationalisation des grands groupes, des grands trusts de l'énergie. Nous Patrick Pouyanné, on va l'exproprier jusqu'aux derniers centimes. On ne va rien lui laisser, on ne va rien lui rendre, rien ne lui appartient. Ça s'est fait à travers le sang, la sueur en fait des ouvriers et qu'à un moment donné il est hors de question de participer à cette plaisanterie qui serait le capitalisme vert, à dire qu'on va moyenner avec eux, à dire comme Jadot que la COP26 c'est progressiste, qu'est-ce qu'il en sort maintenant de la COP26 ? à participer comme le fait Jadot vis-à-vis de ce qui se passe en Guadeloupe actuellement en disant que c'est bien d'aller rétablir l'ordre. Si c'est ça la gauche en fait, et encore pire, si c'est ça l'écologie qui vise à participer en fait à toute la gestion coloniale de la France, à rien dire sur ce qui se passe en fait et ce que fait la France. Vous savez, je crois qu'il y avait même un article dans Le Monde où il disait que Patrick Pouyanné c'était comme le ministre des Affaires étrangères, c'était lui qui décidait en fait de la diplomatie française à l'échelle internationale. Et donc je considère que penser que la seule stratégie écolo c'est, comme disait Rousseau, augmenter de 6 à 10 centimes le prix de l'essence comme si ici à Bordeaux on n'avait pas vu le mouvement des Gilets jaunes ou encore qu'il faudrait garantir les intérêts du capitalisme, non. Donc oui, l'écologie pour conclure, elle est centrale dans notre programme et comme on dit en fait il n'y a pas de transition écologique sans expropriation des richesses, mais on porte par exemple le transport gratuit, moi je suis cheminot, quand je vois qu'on a perdu plus de 5000 agents du fret ferroviaire et que le premier routier d'Europe c'est la SNCF avec sa filiale Géody's, plus de 14 000 camions en fait, quand on voit tout ça, on essaye aujourd'hui de dire, pour nous la transition écologique, elle est non pas uniquement radicale mais elle est révolutionnaire, c'est-à-dire de commencer à comprendre qu'il va y avoir 250 millions d'immigrés qui vont fuir la misère, la sécheresse, ça c'est l'ONU qui le dit et c'est dans les 20 prochaines années qu'on est en train de voir qu'il va y avoir la montée des eaux, il va y avoir des sécheresses, il va y avoir énormément de choses à faire. Et soit on change d'urgence la donne, et ça ne peut se faire qu'à travers celles et ceux autour de cette table qui sont concernés parce qu'on se balade avec nos enfants, on vit, comme disait mon camarade de la raffinerie de Grand Puy, il disait, pourquoi les ouvriers on est les mieux à même de gérer l'usine parce qu'on vit à côté, donc on a peur, à l'image de Lubrizol, à l'image de AZF, à l'image de Tchernobyl et autres, on a peur pour notre santé, donc on fait attention à ce qu'on fait et en plus de ça on se balade avec nos enfants dans les forêts et les rivières. Donc on a tout intérêt en fait à ce que la transition écologique, elle se fasse bien, mais pas à notre détriment, pas sur notre dos en fait, pas en fermant des usines, des entreprises et en disant, si vous voulez la transition écologique, ça va être avec le sang et les larmes. Non, on considère qu'on peut faire la transition écologique, mais que ça ne se fera pas en tout cas avec Europe Écologie Les Verts, avec des gens qui répriment les mouvements sociaux, etc. Ou qui mangent du homard à l'image de De Rugy qui était... D'ailleurs, question locale, pourquoi Bordeaux ? Pourquoi Bordeaux au meeting ? À Bordeaux, pourquoi Bordeaux ? Nous, on est déjà d'une part, on est un certain nombre de militants de réunions permanentes à Bordeaux et après, comme le disait Anneuse au début, on a organisé un certain nombre de meetings dans plusieurs villes, déjà à Paris, Toulouse, donc Bordeaux c'est aujourd'hui et puis le prochain c'est à Marseille. Bon, évidemment qu'aussi avec nos petits bras, avec la détermination qu'on a, même dans la recherche des parrainages, etc. L'idée c'est d'essayer de voir comment on peut percer aussi, que ce soit l'omerta médiatique qui existe aussi sur cette candidature, parce que c'est pas anodin. Voilà, quand c'est un candidat qui est ouvrier, qui est plus éracisé, ici des quartiers populaires, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, on va dire que Zemmour par exemple, et donc oui, il y a une certaine volonté, on va dire, d'expandre la campagne le plus largement possible au travers de l'ensemble des villes et puis j'espère qu'on ne s'en tiendra pas là et qu'on continuera dans de nombreuses autres villes. Ok, je te la remercie. Merci à vous. Merci à vous. Yes, I, c'est ce que je les garde comme heureux. C'est nombreux ce soir pour ce troisième meeting de campagne à Bordeaux, après Paris, après Toulouse. Ce soir, on est à Bordeaux et je pense que, moi, ça fait déjà quelques années que je milite ici, mais ça fait plaisir de voir une salle aussi remplie pour cette candidature qu'on est en train de mener autour d'Anas. Ça, c'est une première chose. Solidarité avec les travailleurs du monde entier ! M'en soutien derrière ! Devant, on bête, on bête, on bête ! Là, ça fait un rébul. Cette responsabilité de l'État concernant les violences de genre, elle se traduit aussi dans les attaques menées par les gouvernements successifs. Le soutien large, en fait, des personnes qui sont ici ce soir, mais aussi des gens autour de vous et des gens qu'on rencontrera demain, on sait qu'on aura énormément de mal à obtenir ces 500 parrainages. La femme droite, aujourd'hui, vis-à-vis de ma candidature, ils ont peur, en fait, ils ont peur que, dans une puissance impérialiste comme la France, dans cette puissance économique qui est la France, dans le pays de Zemmour, de Le Pen, de Macron, de Chirac, de De Gaulle, etc., dans ce pays où on attend idolâtrer, en fait, les grands politiciens bourgeois, où on attend idolâtrer l'impérialisme français, le colonialisme et autres, ils ont peur que, dans cette puissance, et bien un jour, et moi je le souhaite, et je vous le souhaite à toutes et à tous, et bien que, début mars, il y a un candidat ouvrier, cheminot, issu de l'immigration, qui est né dans les quartiers populaires, et qui vit dans les quartiers populaires, et qu'ils le sachent, on sera là, sur la ligne de départ, et on va leur faire la misère pour 2022. J'en ai rien à foutre. Les populaires, et autres, à quel point ce sont des sauvages, en fait, ils ne serrent pas la main, ils ne disent pas bonjour, etc., etc., et que, d'un autre côté, tu as une manifestation, en fait, où tu as un ouvrier, qui est issu de l'immigration, comme moi, qui a grandi dans les quartiers populaires, j'étais même avec mes deux enfants ce jour-là, pour vous dire, que même pour la future génération, c'est important, en fait, de montrer qu'il faut être de toute solidarité, en fait, avec les femmes, et toutes les violences qu'elles vivent au quotidien, et de combattre à leur côté, comme disait notamment Clara Zetkin, qui est une grande militante révolutionnaire de notre histoire, en fait, sans, par en phrasant, parce que je n'ai pas les termes exacts, mais elle disait, l'émancipation des femmes, elle ne se fera pas avec l'aide de toutes les femmes, sans distinction de classe, mais elle se fera à travers la lutte de l'ensemble des prolétaires, sans distinction de sexe, à quel point Clara Zetkin, en fait, elle pointait la nécessité, en fait, que ça soit la combinaison, en fait, entre les travailleuses et les travailleurs, pour pouvoir lutter pour l'émancipation des femmes, et on est profondément... Je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, il y a eu tout un vent, en fait, de menaces, par rapport notamment à cette fameuse polémique, vous vous souvenez sur, je pense que vous l'avez vu, sur la question du drapeau bleu-blanc-rouge, ils ont demandé... Et bien, oui, on est attaqué, on est menacé de mort. Et vous savez ce qu'ils font à travers ça, les amis ? Ils essayent de nous empêcher de raconter notre histoire à nous. Ils veulent nous empêcher, en fait, de dire une histoire qui est différente de ce qu'ils racontent au quotidien. Parce que pour l'exploitation et l'oppression, il n'y a pas uniquement besoin de patrons et d'un système capitaliste. Il y a aussi besoin de domestiquer la pensée. La pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine, comme disait Marx. Et c'est primordial de raconter l'histoire depuis le point de vue des bourgeois et des puissants. Et nous, on leur dit, on leur répète, notre France à nous, c'est la France des esclaves insurgés de Saint-Domingue. C'est la France des grandes grèves de 1936 et de 1968. C'est la France de ces Algériens qui ont lutté contre le colonialisme, pour l'indépendance, de tous ces peuples qui ont lutté pour l'indépendance face à la France. De cette classe ouvrière qui a lutté en 1968, de ces communards et de ces communards. Et notre France aussi, récemment, c'est celle qui était derrière Assa Traoré, c'était celle qui était parmi les gilets jaunes. Et on aurait pu y aller, c'est celle qui était en France. Les plus optimistes, ils disent que d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura plus de 50 000 cas de Covid-19 en France. Et on a le droit de se demander, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lutter contre la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sinon, rien. Sinon, une gestion qui a été catastrophique, sinon criminelle. C'est soit vaccine-toi, soit ferme ta gueule. Voilà. Soit vaccine-toi, soit tu fermes ta gueule. Je le dis de cette manière-là parce que, très sincèrement, à voir comment ils ont géré les choses, ce n'est pas possible, en fait, de tolérer que nos vies, en fait, elles soient dirigées par ces personnes-là. Agnès Buzyn, en février 2020, alors que la crise sanitaire n'avait même pas encore commencé, elle avait dit « je peux me présenter à la mairie de Paris parce que la crise, elle est derrière nous ». Donc, elle, ça n'avait même pas commencé qu'elle a déjà dit « c'était déjà terminé ». Olivier Véran, il avait dit un jour dans un tweet « je ne sais pas pourquoi les gens ils mettent le masque, ça ne sert strictement à rien ». Donc, voilà, ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, disent aux gens qui ne sont pas vaccinés « on va vous pourrir la vie ». Je ne suis pas... » et cette crise sanitaire. Et c'est pour ça que, notamment, sans attendre cette candidature, en fait, à la présidentielle et sans attendre de savoir si on est sur la ligne de départ ou autre, on réaffirme, en fait, la nécessité d'une stratégie sanitaire qui passe non pas uniquement aujourd'hui sur la question du vaccin et de la stratégie pour pouvoir isoler, soigner les personnes, mais également de penser, en fait, pour les générations futures qu'il n'y a pas de stratégie sanitaire si on ne reprend pas le pouvoir de l'hôpital public. Et nous, on est pour arracher, en fait, la gestion de la santé à ces grands groupes pharmaceutiques. On les expropriera jusqu'au dernier sorti. Parce que les amis, nos vies, elles valent plus que leurs profits, comme on dit. On ne doit pas faire de l'argent sur la santé des uns et des autres. Et donc, on doit récupérer toutes ces entreprises, en fait, dans lesquelles ce sont des biologistes, des médecins et autres, des manutentionnaires, des gens du quotidien, en fait, qui travaillent et qui, au final, n'arrivent même pas à s'en sortir, alors qu'ils font parfois les médicaments, les vaccins et autres. Il y avait cette biologiste en Espagne, à l'époque, dès le mois d'avril, où on lui avait posé la question. On lui avait dit, alors, vous faites quoi ? Vous êtes épidémiologiste, vous êtes biologiste, en fait, dans les vaccins. Trouvez-nous un vaccin. Elle a dit, vous savez, vous payez, Messie, un million d'euros. Je suis biologiste, je suis payé 1800 euros. Elle a dit, allez demander à Messie de vous trouver un vaccin. C'est ça, la réalité de nos vies, les amis. C'est-à-dire qu'ils se gavent au quotidien. Et au final, ils ne font rien. Et c'est pour ça qu'il faut réaffirmer qu'il y a la nécessité, en fait, d'avoir une stratégie pour le long terme. Et avec le Covid, il y avait ce qu'on avait appelé la première et la seconde ligne. La première et la seconde ligne, c'était, pour une fois, ces gens qu'on a regardés et qu'on a arrêtés de mépriser. Il y avait des bourgeois, c'était la première fois de leur vie, ils applaudissaient, ils applaudissaient des caissières et des caissiers chez Auchan, chez Carrefour et autres. Ils ont remarqué à quel point l'ensemble de l'humanité tient sur la classe ouvrière. Pendant qu'ils étaient planqués dans leur maison de campagne, pendant qu'ils étaient en train de faire du running dans les quais de Seine et autres, pendant qu'ils empêchaient la jeunesse de pouvoir vivre, que cette jeunesse, elle puisse se nourrir, elle faisait les queues pour récupérer des colliers alimentaires. Et je pense notamment à un étudiant qui, devant la fac de Paris 8, un jour, d'avril 2020, a expliqué que ça faisait trois jours qu'il attendait que la maraude, en fait, elle puisse commencer parce que ça faisait trois jours qu'il ne pouvait plus manger. Et c'est terrible, en fait, de voir que tout ce qu'on a vu pendant cette crise sanitaire, toutes ces personnes qui étaient au quotidien, en fait, qui étaient sur le front, que ça soit dans les transports, que ça soit dans les hôpitaux, chez Auchan, qu'ils soient coursiers, livreurs, chez Deliveroo, Uberit et tous les autres métiers, en fait, qui ont travaillé et qui ont tenu, non pas uniquement la France, mais parce que c'était une pandémie internationale, l'humanité toute entière, qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu un petit souffle, ils essaient de piétiner tout ce qu'on a vécu, faire comme si tout ça n'existait pas. Vous l'avez vu, les 500 familles les plus riches de France, les amis, ils ont augmenté leur richesse de plus de 30%. C'est-à-dire qu'à les 500 familles les plus riches, elles détiennent la moitié du PIB de la France. D'accord ? Elles détiennent la moitié du PIB de la France. Geoffroy Rout-Bézieux, le patron du MEDEF, hier, il a dit chez Bourdin, les dividendes aux actionnaires vont augmenter de 17%. On a eu aussi Jeff Bezos qui nous a fait un crachat depuis l'espace en nous disant c'est grâce à vous que j'arrive à aller sur l'espace maintenant. C'est-à-dire qu'on a des actionnaires, des patrons qui se gavent, qui s'enrichissent. Tout augmente, les amis. Tout augmente. Le gaz, l'électricité, l'essence, les denrées. Tout augmente. Mais il y a bien une coordonnée qui n'augmente pas. C'est les salaires. C'est nos vies en fait. Et on doit le dire et le répéter. C'est nécessaire. C'est une urgence. On ne va pas attendre la révolution pour ça. On ne va pas attendre d'être sur la ligne de départ comme disait Antonin tout à l'heure pour dire ça. On va le dire dès maintenant en fait. Il y a la nécessité d'augmenter les salaires, de mettre un SMIC à 1800 euros, d'augmenter l'ensemble des salaires de plus de 300 euros, d'indexer les salaires sur l'inflation. de partager le travail entre toutes et tous. Ils disent qu'il n'y a pas assez de main-d'oeuvre, qu'il manque de main-d'oeuvre. Les patrons, ils sont inquiets alors qu'il n'y a que 300 000 emplois qui sont disponibles et qu'il y a plus de 6 millions de chômeurs, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 300 000 SDF. Mais ils ne veulent toujours pas partager le temps de travail alors qu'ils sont en train de tous les jours dire à la télé que les Français sont des fainéants, qu'ils ne veulent pas travailler, qu'ils ne travaillent pas assez alors qu'il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et donc il y a la nécessité en fait de partager le travail entre toutes et tous. Il y a la nécessité de baisser l'âge de départ à la retraite parce qu'il faut savoir que la catégorie sociale la plus impactée par le chômage, les amis, c'est vous toutes et vous tous dans cette salle. C'est la jeunesse qui est la plus impactée. À quoi ils servent vos masters ? Vous allez en faire quoi de vos masters et de vos doctorats en fait ? Qu'est-ce que vous allez en faire si à l'extérieur il n'y a rien du tout ? C'est le chômage et la précarité. À quoi va servir vos masters si vos parents sont encore en train de travailler à 65 ans et que vous, vous allez grandir et que vous allez vous dire merde ! Déjà que j'étais la génération Covid maintenant je suis la génération après Covid chômage. Et ça me fait penser à une phrase que m'a dit une jeune étudiante de 20 ans à Paris avec qui j'avais échangé il y a quelques semaines. Elle m'a dit Anna je n'ai pas envie d'avoir d'enfant plus tard. Mais elle ne me l'a pas dit dans le sens où ce n'est pas à son envie et que peut-être elle a envie de voyager, de travailler, de faire ce qu'elle veut. Moi je suis avec les camarades on est pour que tout le monde puisse disposer de son corps comme il le souhaite et faire ce qu'il a envie de sa vie en fait. Mais elle me l'a dit avec quelque chose qui moi m'a beaucoup ému parce que j'ai 34 ans je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous. Mais de voir qu'une fille de 20 ans me dit je n'ai pas envie d'avoir des enfants plus tard parce que je ne sais pas c'est quoi leur avenir dans quelques années alors que je ne sais même pas c'est quoi mon avenir à moi. Moi je considère qu'une jeunesse en fait qui est obligée de faire la queue pour récupérer des colis alimentaires qu'une jeunesse qui n'a même plus le droit de rêver n'a même plus le droit de penser n'a même plus le droit de se projeter que cette jeunesse-là elle doit se soulever et elle doit renverser le système capitaliste pour un prix. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans cette histoire par hasard ? C'est quand même terrible de se dire ça. Qu'il n'y a pas une plus grande utopie que de penser encore que dans cette humanité il y a 26 milliardaires Jeff Bezos Bernard Arnault Warren Buffet Bill Gates 26 milliardaires 26 les deux rangs qu'il y a devant. Si on assied les milliardaires ces deux rangs ils pourraient dire non pas uniquement à cette salle mais à la moitié de la Terre la moitié de la planète nous appartient dégager de l'autre côté. Je dis à tous ces bourgeois bourgeois que la plus grande utopie c'est de considérer que l'humanité tout entière va encore tolérer qu'il y ait 26 milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité pour les richesses et les réitires et les évent consequently plus économique pour les réitires sanitaire Anticapitalist Et bien entendu, le seul projet réaliste face aux crises climatiques, aux crises sanitaires, aux crises politiques, aux crises économiques, le seul projet réaliste, la vérité, c'est le renversement du système.